Il faut bien les 900 kilos de muscles de métal, cheval de très breton, pour faire remonter la pente aux enfants de l'école de ski. Si l'enneigement, il est excellent comme aujourd'hui, j'arrive à en mettre 8 ou 9 sans qu'il force trop bien sûr. Oh la métal ! Une petite chute, c'est presque mieux que le téléski. Une petite chute, le moniteur me dit de m'arrêter, je m'arrête de suite. Et les pauses sont fréquentes le long de la piste verte. C'est un peu dur parce qu'en fait, il faut bien l'attraper et à l'arrivée, ça fait un peu mal aux doigts. Du coup, on offre un peu d'exercice, comme ça, après ça va mieux. Ça va vite et doucement. Et à chaque fois que ça va vite, je tombe un petit peu, mais ça va. Côté moniteur, une chose, rester patient. Malheureusement, on ne peut pas les attacher à la corde, sinon si le cheval y partait, ça ferait un petit peu des dégâts. Donc du coup, il faut que la pente soit raisonnable pour qu'ils puissent la tenir, cette corde. Et après, on a accès à une piste un petit peu plus importante, avec un peu plus d'inclinaison, pour pouvoir faire quelques exercices, essayer de les faire progresser. Dans cette petite station-village, la majorité des professionnels du tourisme sont aussi agriculteurs. C'est donc naturellement qu'ils ont imaginé cette collaboration originale. Les skieurs payent l'équivalent d'un forfait au centre équestre, 10 euros les deux heures. Nous, l'école de ski, il ne faut pas croire, on ne va pas faire des miracles avec ça, mais on rend les gens heureux déjà. Donc déjà, ça nous met un petit peu le moral dans ces temps où c'est important d'avoir le moral. Et puis les commerçants, les restaurateurs qui arrivent à faire des plats emportés, arrivent à faire quand même un petit peu quelque chose. Ils espèrent en tout cas limiter les dégâts économiques cet hiver. Les moniteurs de ski ici ont vu leur activité diminuer de 60%.